Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Châteaurichet tenue en visioconférence le lundi 6 juillet 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forme quorum mesdames les conseillères Caroline Patryjonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean-Robitaille, maire. Est également présente la greffière Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant l'arrêté ministériel 2020-026 du 26 avril 2020, autorisant les élus à participer aux séances par tout moyen de communication comme le téléphone ou la visioconférence et qu'ils sont maintenant autorisés à délibérer et à voter par tout moyen de communication, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forme quorum, en conséquence la séance ordinaire du 6 juillet 2020, est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h31. Alors merci Mme Roussel et bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du mois de juillet 2020. Alors à l'étame 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour du 6 juillet. Mme Pajot, alors tout le monde est en accord, donc s'adopter de l'unimité Mme Roussel. 4.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er juin, j'ai besoin d'un proposeur, c'est Mme Cochon et tout le monde est en accord. Alors 5.1, les comptes généraux, je fais la lecture des, c'est au montant de 666 000, 0,2839 et je vous fais la lecture des comptes de 5 000 $ et plus. Alors régie de sainissement des eaux usées de Bois-Châtel et Lange-Gardin-Château-Richer au montant de 81 524, c'est le troisième paiement de 4. Morency, société d'avocats, 8 449 plus 60, ce sont des honoraires de recouvrement et d'housies généraux. La régie intermunicipale de l'aréna de la Côte-de-Beaupré, le troisième paiement de 3 au montant de 23 546. Nous avons le service matric, 48 320 et 66, collecte et location de conteneurs. Centre de généalogie des archives de Château-Richer, alors 5 018 pour le paiement de loyer et de salaire. DG3A, 6 941 et 62, plan et devis bien piétonniers. Ville-Saint-Anne-de-Beaupré, 5 022 et 16, ce sont des faits d'entraide pour les services incendies le 18 et 21 mai 2020. Par la suite, on a un montant de 5 893 et 9, la compagnie Réa-Liott Incorporée pour différents matériaux d'aqueduc, puis or pour le parc Oasis, entreprise Gounette BG, 9 010 et 8, le marquage de la chaussée. Pardon. Centre du camion du Sceau, 5 912 et 55, inspection et réparation d'un camion. Déneigement Daniel-Lachance, 56 706 et 38, achat de pierre, location de camion et dernier versement pour le déneigement 2019-2020. Nous avons aussi des Fugères Incorporée, 18 694 et 95 pour l'allocation de conteneurs à l'écosembre. Les Fondations du Québec Incorporée, 8 623 et 13 pour les travaux de coffrage muret de la rue Trépanie. Alors, pavage EMP Incorporée, diverses réparations d'asphalte au montant de 5 506 et 45. Et nous avons Hydro-Québec, montant de 10 458 et 77. Et finalement, les assurances collectives de juin 2020, 6 062 et 8 au groupe financier SSQ. Alors, si j'ai besoin un proposeur. Propose. M. Bourgeois, il s'est adopté à l'unanimité. Alors, M. Bourgeois, je vous laisse la parole pour 5.2. Oui. Au image de la Côte de Beaupré, autorisation de paiement de la contribution réelle pour l'année 2019, considérant les états financiers de l'Office municipal d'habitation de la Côte de Beaupré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, dont l'audit a été effectué par M. Benoît Côté, comptable professionnel agréé. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la contribution réelle pour l'année 2019, totalisant la somme de 10 512 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2019. Et c'est accepté l'unanimité, Mme Roussel. Alors, au point 6, suivi des dossiers, j'aurais trois points à partager avec vous. Premièrement, le 15 jours, j'ai rencontré notre directrice cet après-midi qui me mentionnait que tout allait très bien malgré les règlements de confinement que nous avons et toutes les différentes réglementations qui nous ont été imposées par la santé publique. On a eu au début, je pense, surtout la première soirée dans l'ouverture, beaucoup de trafic et un peu de problèmes pour le départ des enfants à la fin de journée. On a tout réorganisé le lendemain, ça s'est passé beaucoup mieux. Les enfants semblent extrêmement contents de leurs animateurs et surtout de la piscine qui est ouverte depuis le début du 15 jours. Alors, tout semble se passer très bien à ce niveau-là. Et je félicite au thème, Mme Thibault, que tout le personnel d'animateurs du 15 jours qui ont l'air de s'occuper d'une façon extraordinaire des enfants cette année. comme par les années passées, mais cette année semble être un peu plus exceptionnelle. On m'a dit que les animateurs sont peut-être la moyenne d'âge les plus élevée aussi cette année. Je les remercie d'être venus travailler au camp de jour plutôt que de rester à la maison sur la PCU. Alors, bravo à vous tous. Je veux aussi vous mentionner quelques mots. Plusieurs d'entre vous avez probablement vu, on est en train de construire un mur de soutien derrière le centre communautaire. On a eu quand même une bonne perte de masse de pierre au printemps. Tout de suite après, sur le ribuchet passé, la petite rante de protection qu'on a, il y a une grosse masse de pierre, plusieurs centaines de tonnes qui ont descendu en bas. Et évidemment, c'est de l'érosion. C'est déjà l'érosion, l'érosion printanière, gel, dégel. Il y a tous les ans, on perd de la dans le but de solidifier la parouette. On a travaillé avec des ingénieurs qui nous recommandent de faire un mur de soutiennement et de remplir derrière le mur jusqu'en haut avec une pente de 30 degrés pour arrêter de façon définitive l'érosion de la rue Pichette. Et ce mur-là va nous servir aussi pour les travaux de la rue Pichette, mais surtout pour sécuriser la tour, le lien piétonnier qu'on pense construire à l'automne après ou pendant les travaux de la rue Pichette. Alors, c'est un coût global d'environ 110 000 $. C'est essentiel à la poursuite des travaux, autant sur la rue Pichette que le lien piétonnier. Pour aller voir, ça va être très beau. Je pense que c'est fait par les employés de la Ville. On a quand même des experts à l'interne pour ce genre de travaux. Et les pierres qui ont été choisies, évidemment, on est à la soumission. Je pense qu'elles sont mêmes que celles qui ont été posées dans la côte de Bois-Châtel. Ça nous permet d'avoir un mur pas trop haut avec le système de géo-grille qu'on met derrière pour le retenir. Ensuite, dernier point, évidemment, je voulais juste vous mentionner, parce que vous l'avez sûrement entendu, que maintenant, depuis, je pense, jeudi ou vendredi dernier, on a le droit de tenir nos sciences du conseil à l'hôtel de ville de façon comme avant. En fait, pas tout à fait comme avant. Et il faut respecter la distanciation de deux mètres et s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle. Alors, comme la salle est petite, mais surtout comme, dû au fait que c'est impossible pour le conseil municipal de se distancer de façon qu'il nous ait recommandé, qu'il nous ait un mandat, finalement. Alors, on ne pourra pas réouvrir la salle des sciences du conseil dans les médias. On va peut-être attendre. On espère que l'urgence sanitaire avait été donnée jusqu'au 31 août. Peut-être que si les choses vont bien, qu'à partir du mois de septembre, on pourra réouvrir la salle communautaire. Pas communautaire, mais la salle du sciences du conseil. Alors, je laisse la parole à 7.1, Mme Caroline Patry. Donc, règlement 585-20 modifiant le règlement 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité afin de modifier les annexes A, G et H, ainsi que l'article 4 du règlement numéro 573-19 pour remplacer la rue de Lorme par la rue du Havre. Présentation et dépôt de projet de règlement séance de l'ordre. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Caroline Patry-Jonca, conseillère, donne avis de motion de la présentation pour adoption lors d'une prochaine séance du conseil, le règlement concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité. Ce règlement viendra modifier le règlement numéro 571-19 afin d'ajouter deux panneaux d'arrêt obligatoire à l'annexe A à l'intersection de l'avenue Royale et de la rue du Couvent. Ça se trouve près de la coopérative funéraire et de la petite rue pour aller au kiosque de la ferme Arthur-Cochon. D'ajouter trois panneaux d'arrêt obligatoire à l'annexe A à l'entrée du parc des loisirs via la montée du parc et ce, dans les trois directions. D'enlever l'interdiction de stationner en tout temps sur la rue du Couvent et d'ajouter une interdiction de stationner entre le 15 novembre et le 31 mars de chaque année sur la rue du Couvent-Ouest entre les numéros civiques 218 et 227. Donc, ce règlement viendra modifier le règlement numéro 573-19 afin de remplacer à l'article 4 la rue de Lorme par la rue du Havre. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement numéro 585-20 séance tenante. Merci, Mme Patrice-Jonca. Alors, pour les prochains systèmes, 8.2 à 8.8, je cède la parole à M. Caron. Merci, M. le maire. Alors, à 8.1, octroie d'un contrat pour le sel de déclassage pour l'hiver 2020-2021. On a demandé des prix à cinq entrepreneurs, puis on octroie le contrat à Compass Minéral au montant de 82,73 $ la tonne. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, c'est l'inanimité, Mme Roussel. 8.2, octroie d'un contrat pour les travaux de réfection de la toiture du centre Olivier Letardy. On a envoyé des demandes de soumission à cinq entrepreneurs. Un seul a répondu, soit que la toiture RP a incorporé au montant de 51 000 avant-taxe. Et j'en fais la proposition. Tout le monde est favorable? Oui. Merci. 8.3, octroie d'un contrat pour les travaux de pulvérisation et de pavage sur la rue Le Moine. On a envoyé des soumissions à trois entrepreneurs. Nous octroyons le contrat à PE Pajot au montant de 48 622,93 $ et j'en fais la proposition. Alors, tout le monde est favorable? Merci. C'est à l'unanimité, Mme Roussel. 8.4, octroie d'un contrat des services professionnels pour l'achat de blocs afin de réaliser un mur de soutenement en arrière du centre Olivier Letardy pour soutenir la rue Puchette. On a envoyé des soumissions. Deux ont répondu et on octroie le contrat à Tuvico au montant de 46 880, pardon, 46 780. Et j'en fais la proposition. Alors, tout le monde est en accord? Merci. 8.5, octroie d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'un camion. Considérant les besoins du service de voillerie pour l'entretien des espaces verts de la Ville, considérant que le camion actuel utilisé par le contrat maître aux travaux publics servira à des fins à l'avenir, considérant qu'il y a lieu de procurer un camion de service pour le contrat maître aux travaux publics, considérant que le concessionnaire Bilodeau-Chevrolet offre à la Ville de lui vendre un camion qui répond à ses besoins, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré au concessionnaire Bilodeau-Chevrolet pour l'achat d'un camion Chevrolet Colorado 4x4 de l'année 2016 au prix de 22 700 plus taxes. Et j'en fais la proposition. Alors, tout le monde est en accord. Merci. 8.6. Autorisation de lancement d'un appel d'or public pour l'achat d'un camion de déneigement. Considérant que le camion qui était actuellement utilisé pour les opérations de déneigement est arrivé à sa fin de vie utile, considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à l'achat d'un camion de déneigement pour le remplacer. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le contrat maître aux travaux publics à procéder au lancement d'appels d'or publics dans le but d'acheter un camion de déneigement. Alors, tout le monde est en faveur. Merci. 8.7. Octroie d'un contrat de location d'un tracteur pour les opérations de déneigement saison estivale 2020-2021. Considérant les besoins de machinerie du service de déneigement, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder pour et au nom de la Ville de Châteauricher à la signature d'un contrat de location d'un tracteur JCB motel 8330 de l'année 2020 auprès des entreprises bossées et frères incorporées pour le nombre d'heures estimées à 270 heures au taux horaire de 80 $ avant taxe et ce, afin de procéder aux opérations de déneigement pour la saison estivale 2020-2021. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Merci. 8.8. Autorisation de lancement d'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'équipements de déneigement. Considérant la résolution 2020-0606-156, autorisant la location d'un tracteur pour effectuer les opérations de déneigement, considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à l'achat d'équipements de déneigement compatibles avec ce tracteur, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le contre-maître aux travaux publics à procéder au lancement d'appel d'offres sur l'invitation dans le but d'acheter de l'équipement requis l'ensemble de grattes à neige de route pour effectuer le déneigement. Est-ce que tout le monde est en faveur? Merci beaucoup. Merci, M. Caron. Alors, à 8.9, j'ai fait le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l'année 2018. Et à 9.1, j'ai fait le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 23 juin dernier. Et je laisse la parole à Mme Pajot pour 9.2 à 9.12. Alors, nous avons reçu 11 demandes au comité consultatif d'urbanisme dans le cadre du pays. Alors, je les énumère. À partir de 9.2, agrandissement du bâtiment principal au 70-21 Avenue Royale. 9.3, rénovation d'une partie de la toiture au 70-50 Avenue Royale. 9.4, ajout d'un bâtiment de détente au 82-96 Avenue Royale. 9.5, agrandissement du bâtiment principal au 84-26 Avenue Royale. Au 9.6, ajout d'une remise 97 montée du parc. 9.7, ajout d'un garage au 218 rue du Châtelet. 9.8, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 81 montée du parc. 9.9, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 83 montée du parc. 9.10, construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 5 et 7 rue Duart. 9.11, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 10 chemin du Boisé. Et 9.12, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 11 chemin du Boisier. Considérant que le CCU a émis des recommandations favorables pour l'ensemble des demandes, avec des commentaires pour certains dossiers, je propose que le conseil municipal autorise l'ensemble des travaux et demande au propriétaire de tenir compte des commentaires formulés par le CCU le 23 juin dernier. Est-ce que tout le monde est en accord? Est-ce que tout le monde est accepté à l'unanimité, Mme Roussel? Alors, Mme Cochon, je vous laisse la parole pour 10.2-10.3. Oui, merci. 10.1, plan d'ouverture de la piscine municipale considérant le plan d'ouverture de la piscine municipale en date du 22 juin 2020, considérant que le conseil municipal est en accord avec ce plan, je propose d'entériner le plan d'ouverture de la piscine municipale. J'ai été adopté à l'unanimité, Mme Roussel. 10.2, nomination de deux surveillants pour la piscine municipale, considérant le plan d'ouverture de la piscine en date du 22 juin 2020, considérant que cette ouverture nécessite l'embauche de deux surveillants afin d'assurer le respect des règles établies. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Sarah-Jade Lessard et M. Samuel Rioux-Bégin à titre de surveillants de la piscine municipale pour la saison estivale 2020. Et tout le monde est en accord, Mme Roussel? 10.3, camp de jour 2020, nomination d'une employée pour la saison estivale 2020, considérant la tenue du camp de jour à la ville de Châteauricher durant la saison estivale 2020, sous réserve des recommandations gouvernementales relatives à la maladie COVID-19 qui sévit actuellement, considérant que ce camp nécessite l'embauche d'employés, considérant le processus de sélection effectué, considérant la recommandation positive du comité de sélection, je propose d'embaucher, d'autoriser l'embauche de Mme Catherine Plante à titre d'animatrice et ce pour la durée du camp de jour 2020, le tout selon la grille salariale en vigueur. Et tout le monde est favorable, Mme Aucel? Alors, 11.1 et 11.2, je cède la parole à Mme Caroline Patry-Jonca. Donc, 11.1, nomination Mme Cynthia Fauché, considérant la résolution numéro 2017-06-02-037, autorisant l'embauche de Mme Cynthia Fauché au titre de signaleur des neigeurs pour la saison hivernale 2016-2017, considérant que depuis le début janvier 2020, Mme Fauché travaille sur un horaire régulier et à temps plein, considérant la recommandation positive du contre-maître aux travaux publics à l'effet de nommer Mme Cynthia Fauché comme signaleuse des neigeuses salariées permanentes, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette nomination, je propose de reconnaître Mme Cynthia Fauché au titre de signaleuse des neigeuses rétroactivement au 6 janvier 2020, en tant que salariée permanente et qu'elle bénéficie des avantages reliés à ce statut. Alors, tout le monde est en faveur. Alors, c'est unanime, Mme Moussel. 11.2, nomination de Mme Lucie Gagnon et de M. Roque-Ploutier, considérant que le conseil de la Ville de Châteaurichy désire modifier le type d'emploi de deux employés à la suite de la négociation de leur contrat de travail. En conséquence, je propose que le conseil de la Ville autorise la modification au type d'emploi de certains employés afin de représenter la réalité d'aujourd'hui. que le conseil procède à la nomination de Mme Lucie Gagnon à titre de responsable des archives et du classement de la Ville de Châteaurichy et M. Roque-Ploutier à titre de directeur des travaux publics. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est unanime, Mme Moussel. Alors, M. Bourgeois, je vous cède la parole pour 12.1. Oui, bien, 12.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offre numéro CHI 202-12-022, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offre pour l'achat regroupé de sept différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Hypochlorite de sodium, PAS-10, Pax XL6, Pax XL8, la chaux calcique hydratée et carbone activé et silate de sodium. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités débiles et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but de l'achat de matériel, précise que les règles d'adjustification des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti et au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour de l'hypochlorite de sodium et Pax XL6 dans les quantités nécessaires pour ces activités des années 21 de 2021 et 2022, en conséquence, je propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement des achats CHI 202-12022 mis en place par l'Union des municipalités du Québec couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 visant l'achat d'hypochlorite de sodium et Pax XL6 nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, je suis unanime, Mme Roussel. M. Caron, 12.2. 12.2. Vente d'un bien municipal camion de déneigement Ford F-550 de l'année 2001. considérant que le camion Ford F-550 de l'année 2001 servant aux opérations de déneigement est rendu à sa fin utile. En conséquence, je propose que la ville de Châteauricher autorise la vente à M. Jean Racine un camion Ford F-550 de l'année 2001 pour la de 2 000 $ excluant les taxes selon les termes d'un contrat de vente. Que le directeur général, François Renaud, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Châteauricher le contrat à intervenir. Alors, tout le monde est en faveur. Merci. Merci, M. Caron. Alors, 12.3. Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le Fonds de développement régional, le Fonds Ouest, pour la réalisation d'un lien piétonnier derrière le 267 rue du couvert. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Mme Santry-Jonco, et tout le monde est en accord. Donc, c'est adopté l'unanimité, Mme Broussel. Nous n'avions pas de correspondance. Alors, période des questions. On avait trois questions. Une de M. Frédéric Chouinard concernant la possibilité de relocaliser l'entrée du camp de jour ailleurs que sur l'avenue du parc. Alors, je vous informe, M. Chouinard, que ce ne sera pas possible de faire une telle action. Avec toute la réglementation qu'on a, les obligations qu'on a de la santé publique, la seule solution possible pour nous, la plus efficace étant celle que l'on a mise de l'avant, nous allons continuer avec cette façon de faire, qui, somme toute, voit très bien, sauf peut-être la première journée. Et ce que je recommande, par contre, dans votre commentaire, il semble que ça dérange les travailleurs qui reviennent le soir pour remonter sur l'avenue du parc. Peut-être que ce serait une solution idéale pour vous de monter sur Sainte-Achilée et prendre l'avenue du parc un peu plus haut et de redescendre. Ça va aller plus vite. Puis, je recommande à tout le monde qui n'a pas d'enfant à prendre en passant de faire ce petit détour-là qui est une minute de plus, peut-être même pas, compte tenu que vous allez sauver du temps. Puis, ça va enlever beaucoup de circulation le temps qu'on doit procéder comme ça avec notre camp de jour. Alors, merci pour votre question. Maintenant, nous avons aussi, en fait, une question et plutôt une recommandation au fait que la musique au camp de jour serait trop forte et pourrait déranger les enfants. Alors, une question de Mme Lucie Lamarche. Alors, en vérifiant avec la directrice aujourd'hui, on en a discuté. Et il y a peut-être un événement qui a fait en sorte que c'était un peu plus fort pour le voisinage. Et c'est l'événement qui a eu lieu le 1er juillet, pardon, la fête du Canada. Nous avions très peu d'enfants au camp de jour. Et les moniteurs ont décidé de faire un genre de portée piscine respectant toute la remandation de la COVID parce que le petit nombre d'enfants qui étaient présents, vu la fête, il y a beaucoup d'enfants qui sont pour nous au camp de jour, le petit nombre qui étaient présents pouvaient embarquer tous en même temps dans la piscine. Ils ont fait ce qu'on appelle un portée piscine avec de la musique et peut-être que ça a pu incommoder le voisinage à ce moment-là. Si c'est le cas, on s'en excuse. Et puis, on a fait des recommandations de ne pas mettre la musique trop forte. Mais à ce jour, en tout cas, nous, en troisième été qu'on est ici, c'est la première fois qu'on avait une dite plainte comme de quoi que la musique était trop forte. Alors, mais normalement, il n'y a jamais eu personne, il n'y a jamais eu des parents qui nous ont mentionné que la musique était trop forte pour leurs enfants. Alors, c'est le premier son de cloche qu'on a. Mais c'était plutôt, c'est à cause de l'événement qu'on a eu le 1er juin. Alors, les dernières questions nous viennent de M. Martin Gagnon qui nous demande si c'est possible d'ajouter à certains endroits de la rue Royale et aux intersections entre autres de la rue IA des dos d'âne pour ralentir les circulations. Alors, M. Gagnon, après rapide réflexion, ce ne sera pas possible de mettre des dos d'âne sur la rue Royale. Évidemment, on a vécu l'expérience à ne pas aussi dans une rue municipale qu'on a ailleurs et on a eu beaucoup plus de plaintes que de demandeurs pour en mettre. Et sur la rue Royale, à ce 50 kilomètres, nous aurions énormément de plaintes pour le bruit causé par les dos d'âne quand on passe dessus, surtout aux arrêts. Et nous aurions aussi probablement beaucoup de… on se mettrait possiblement en poursuite dans plusieurs cas pour le bruit d'auto, de faire tomber les vélos, etc. Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir des dos d'âne sur la rue Royale. Tout ceci, pour conclure, avec la levée de la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Un proposeur. M. Gagnon, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté l'unanimité. Alors, je vous remercie infiniment de nous suivre toujours sur les réseaux sociaux. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.